Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa talamdi l'aïza Amtiminan lakum tukounu bi khair wa ala khair Dans cette séance, on va voir un exercice corrigé concernant la leçon de travail et énergie cinétique dans le cadre de translation physique première bac biof Le système représente ici contre, comporte voilà le système comporte un solidesse considéré ponctuel de masse M voilà le solidesse peuvent englisser son frottement sur un plan incliné donc il est charra au il est charra au bidon esthika qu'a là le mustawal maïl abé dans l'ongle alpha par rapport à l'horizontale voilà, il est en biseau et in alpha ma l'ofoqi une polyhomogène de rayon une polyhomogène de rayon R égale 8 cm devons tourner autour d'un axe fixe delta passant par son centre d'inertie et du moment d'inertie par rapport à l'axe delta G delta voilà le sens de rotation alors ce sens est nécessaire pour calculer pour calculer le travail d'une force dans le cas de rotation car l'expression du travail est égale de moment fois delta et le moment c'est une grandeur algébrique c'est à dire peut être positive ou bien négative alors un fil inextensible voilà le fil inextensible de masse négligeable enfilée autour de la gorge d'une police sans glisse à à l'autre extrémité du fil et attaché le solide S voilà le solide S il libère son vitesse initiale et il y a le solide intalé à la première à B dans le solide c'est à dire V A égale 0 son vitesse initiale du point A appris à voir parcourir la distance L égale à B le solide arrive au point B avec une vitesse V B égale 3,45 mètres par seconde la question 1 en appliquant le théorème d'énergie cinétique sur le solide S lors de son passage du point A vers le point B calcule le travail de la force T appliquée par le fil sur S déduire son intensité alors dans ce cas dans ce déplacement le solide se met à trois forces le poids son poids et l'action du plan incliné R perpendiculaire sur le plan incliné A B c'est à dire il n'y a pas de frottement et la force T du ou bien l'action du fil sur le solide S deuxième question en appliquant le théorème d'énergie cinétique sur la polie déterminer la valeur de G delta et dans la polie on peut déterminer son G delta c'est à dire le moment d'inertie de la polie deuxième question lorsque le solide S arrive au point B le fil se détache et le solide poursuit son mouvement sur le plan ou bien sur la partie baissée en arrivant au point 6 à vitesse prend la valeur Vc égale 1 mètre par seconde de 1 montrer que le contact se fait avec frottement alors on va calculer le travail de R doit être inférieur à 0 c'est à dire c'est à dire alors de 1 D2RF l'intensité de la force de frottement sachant que la distance Bc égale 2 mètres on donne G l'intensité de la présenteur G égale 10 N par kg alors on passe à la correction voilà la question 1 en appliquant le theorem de l'énergie cinétique entre A et B pour calculer le travail de la force T alors ECB moins ECA la variation de l'énergie cinétique égale la somme des travaux des forces appliquées sur ou bien des forces extérieures appliquées sur le solide entre deux instants alors dans ce cas qui est le poids aucun R aucun T alors le travail du R égale 0 car R est perpendiculaire sur le plan AB alors le travail de T est égal EC ECB moins le travail de P alors c'est A égale 0 car VA égale 0 le travail de T est égal 1 demi M VB au carré moins Mg AB sinus alpha alors le travail de P est égal MgH et H est égal AB sinus alpha application numérique le travail de T est égal 1 demi M 1 demi M en kilogramme 0 2 3,45 au carré moins M 0 2 fois 10 fois 6 fois sinus de 30 sinus de 30 degrés c'est 1 demi alors le travail de T de A vers B ce sera égale moins 4,81 joules on délivre l'expression de l'intensité de T alors le travail de T est égal T fois AB fois le cosinus de l'angle de l'angle entre T et AB c'est à dire l'angle de cos entre T et AB égale P ou bien 180 c'est à dire cosinus de P égale moins 1 on trouve que le travail de T est égal T fois AB alors T est égal moins le travail de T sur AB application numérique le travail de T déjà calculé égale moins 4,81 AB égale 6 mètres alors T est égal 0,81 8 ou bien 0,8 802 newton deuxième question le calcul de G delta de de la polie le moment d'inertie alors la variation de en appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur la polie entre l'état initial et l'état final c'est à dire aussi final est égal la somme des travaux extérieurs appliqués sur la polie alors la polie on a le poids de la polie et l'action de l'axe delta sur la polie et l'action du fil sur la polie T' prime le travail de p' est égal 0 car la ligne d'action du poids i coupe l'axe delta et aussi r coupe l'axe delta il nous reste le travail de T' prime E C' final moins E C' initial c'est à dire E C' A est égal 0 et il nous reste E C' B c'est à dire un demi un demi g delta omega B au carré égal le travail de T dans le cas de la rotation le travail égale le moment de la force fois par rapport à l'axe delta fois delta theta voilà le moment de T' prime fois delta theta alors le moment fois le moment de T' fois delta theta ou bien par rapport à delta fois delta theta égale la distance entre la ligne d'action de T' et l'axe delta c'est à dire la plus courte distance c'est à dire le moment égal T' fois R et pour déterminer delta theta alors alors ou bien l'expression de delta theta il y a y a T' et le travail de T' qui sert le moment de T' fois delta theta et car il y a le moment T' T' R t' la distance m'a bien l'axe delta et la ligne d'action d' la force t' prime il y a la plus courte distance il y a le rayon au t' le moment d' t' prime plus l'axe plus il y a la force elle elle a le même sens de rotation voilà le même sens de la rotation il y a ni la force qu'elle tire dans le sens de rotation il y a l'expression il y a l'expression d' delta theta en fonction de R et theta alors l'expression d' L moins T fois AB ou bien plus plus t' t' fois R fois delta theta l'expression d' T fois AB l'autre expression l'autre l'autre côté de l'équation on va dire t fois T fois AB qui ça oui t' prime fois R fois delta theta on va simplifier t t t' on a le fil inextensible t' t' proche t' et voilà où on a C'est le cas de la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. C'est le cas de la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse angulaire. C'est le cas de la relation entre la vitesse angulaire. C'est le cas de la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse angulaire. C'est le cas de la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse angulaire. C'est le cas de la vitesse angulaire. C'est le cas de la vitesse angulaire et la vitesse angulaire. C'est le cas de 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 la vitesse angulaire.